Comment il ne peut pas interférer avec le traitement qu'il reçoit ? Le problème c'est qu'il y a un côté très péjoratif de l'effet placebo, alors que c'est lui qui fait tout le boulot. En fait c'est le pouvoir de l'attention. Mais je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, le pouvoir de l'attention, c'est un gros morceau. Mais nous avons tout ça pour nous amener où ? Nous avons tous le pouvoir d'auto-guérison. En fait la nature est bien faite, on a le pouvoir d'auto-guérison. Par contre c'est vrai que le rôle du thérapeute il n'est là que pour activer les photos. Qu'est-ce que je voulais mettre pour les photos ? Ouais c'est un peu l'amour, ça c'était les fréquences. L'univers ne parle pas français, au anglais il parle en fréquence. Et non, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le thérapeute il n'a pas de baguette magique, il va juste mettre en place les conditions nécessaires pour activer ce pouvoir d'auto-guérison que la maladie rend impossible en fait. Momentanément impossible. Mais c'est vrai que si le patient n'est pas d'accord, si au fond de lui il n'a pas envie, franchement c'est pas la peine, on n'y arrive pas. Il faut avoir envie de guérir. Et c'est pas rien de dire. Il faut avoir envie de prendre le téléphone, prendre rendez-vous, de venir se faire soigner, de faire la démarche, de voir ce qu'il faut changer dans sa vie, parce que notre corps nous montre qu'il y a un problème, il nous dit où c'est en plus, il trouve ça pas. Il faut arrêter de, il faut voir les choses, et se prendre en main. Mais il faut avoir envie, il faut avoir le courage, et il faut avoir envie de vivre en fait, et de voir ce que la vie peut nous apporter, et pas flipper, parce que d'un coup on peut tout faire, et c'est une super responsabilité de fond de vivre. Alors, des recherches récentes en neurosciences, alors la neurosciences c'est quoi ? C'est l'étude du système nerveux, du cerveau, donc ils nous apprennent quoi ? Et bien que le cerveau il vibre, qu'il a des ondes cérébrales, tiens donc. Alors l'onde là, alors je sais pas ce que j'ai appris. Ah non, c'est ce que je vous disais, donc il faut avoir envie. Voilà, alors le cerveau il vibre, et on a des ondes cérébrales. L'onde la plus courante, c'est l'onde bêta, c'est pas l'onde bêta. L'onde bêta c'est une onde pour, par exemple, faire un exercice, réfléchir. Voilà, donc c'est l'onde la plus courante, donc on voit qu'elle vibre, donc c'est une fréquence, elle vibre entre 16 et 30 Hertz. Après ce qui est intéressant, c'est l'onde Alpha. Alors l'onde Alpha, c'est quand on ferme les yeux, quand on va dans une légère méditation. Et c'est déjà pas mal, on voit que la vibration elle baisse. Alors ils ont mis 8,15, je dirais 8,12, mais bon, on est beaucoup plus bas en fréquence vibratoire. et c'est là que, déjà avec l'onde Alpha, on commence à avoir un petit accès à l'inconscient. L'onde Delta, bon, c'est le sommeil paradoxal, là c'est le sommeil profond, donc vraiment entre 0 et, 0 et 4 Hertz, 3 Hertz, bon là on n'est pas du tout conscient, il y a un accès à l'inconscient, mais on est dans le rêve, c'est le sommeil paradoxal. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'onde Theta, qui est entre 4,7 et 8 Hertz, parce que l'onde Theta, en fait, c'est juste avant l'endormissement, c'est lorsque, on a fermé les yeux, et on n'est pas capable de faire du tout du tout un problème. On est, avec cette onde Theta, on est dans l'état de conscience modifiée, de hypnothérapeute, et on est dans l'état d'accès à l'inconscient. Et ce qui est intéressant, c'est que quasiment toutes les pierres coronales, qu'on met sur la tête, par leur fréquence, par leur longueur d'onde, en fait, vont générer l'état Theta. Et d'ailleurs, j'ai 9 patients sur 10 qui dorment, en fait, en soins. Alors qu'ils dorment, voilà, peut-être pas, alors il y en a qui ronflent, mais en tout cas, on est souvent dans l'état Theta. Et c'est là qu'on va pouvoir avoir accès à l'inconscient et lever les blocages. Donc c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe ? Donc vous allez me dire, quand je dors, vous guéris, bah oui, vous guérissez. Qu'est-ce qu'il en est des gens qui dorment pas, justement ? Toute la difficulté, elle est là. Donc, bon, évidemment, ils ont trouvé des technologies qui permettent d'équilibrer les deux hémisphères. Donc, on a les pierres, on a les pierres comme l'œil de tigre, la sujilique, la patite, qui permettent aussi d'équilibrer les informations entre les deux hémisphères et qui permettent aussi d'atteindre l'état de l'état. Alors, il n'y a pas que les pierres, je fais une petite parenthèse, ça peut être la méditation, ça peut être le sport lorsqu'il est cadencé, la musique, le tambour, par exemple, la vibration du tambour, quand c'est rythmé, on peut atteindre l'état de l'état. Alors, en conclusion, bon, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir plusieurs séances c'est vrai qu'on aimerait, on a toujours l'impression que le symptôme, il est arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas vrai en fait. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, simplement on l'occulte. Vous savez, on sort, on appuie, on appuie. Donc, je ne vois pas comment un symptôme qui s'est installé du jour au lendemain, on peut le lever d'un coup de baguette magique, enfin moi, je ne sais pas faire. Par contre, je sais accompagner un petit peu le patient et étape par étape parce qu'il ne s'agit pas de forcer, il n'y a aucun intérêt. Étape par étape, on va lever tout ça, on va faire évoluer les pierres d'une séance à l'autre en fur et à mesure qu'on lève les blocages. On va faire évoluer les pierres aussi en fonction des saisons. Voilà, à l'hiver, on a besoin d'énergie un peu plus, avec des pierres rouges, des pierres jaunes, oranges, ce n'est pas la même énergie que l'été, on va faire plutôt des apathiques, des aigmarines, qui sont plus rafraîchissants, donc peu importe. Mais, si on utilise les pierres en auto-soin, ce qui est possible, bien sûr, tout simplement, écoutez votre intuition, allez vers la pierre, on part du principe que si on va vers la pierre qui nous appelle, c'est qu'elle contient les minéraux, les vertus, les substances dont on a besoin. Mes petits conseils, allez aussi vers les pierres qui vous déplaisent et allez voir pourquoi elles vous déplaisent. Par exemple, si c'est une malachite, une pierre verte, qui est liée au chakra cardiaque, au cœur, à l'émotion, peut-être qu'on a un petit problème d'émotivité, qu'il va falloir travailler dessus. C'est intéressant d'aller vers la couleur complémentaire aussi. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce n'est pas parce que la lithothérapie, ce n'est pas une science exacte, c'est sûr, elle fait appel à un ressenti, bien qu'il y ait des choses quand même concrètes dont je viens de vous parler. Il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Si on utilise une pierre sur un chakra qui n'est pas adaptée à ce chakra-là, on va libérer un flux d'énergie qui n'est pas adapté non plus. On va aller vers un mal-être. Donc, on va dire, ça ne marche pas, ça va rendre des molades, etc. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. et juste petite information aussi, quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est que, voilà, c'est devenu une mode. Alors, il y a un côté mercantile et puis, on va vous vendre des bijoux, des choses comme ça. Oui, mais regardez quelle pierre c'est. Par exemple, si c'est une pierre d'ancrage qu'on va mettre sur les oreilles, vous étendez pas, enfin, il ne faut pas s'étonner qu'on va tomber dans les pommes, des vertiles, etc. Donc, ouais, c'est joli, mais il n'y a pas que le côté joli. Il faut regarder exactement où est-ce qu'on la met et de quelle pierre il s'agit, en fait. Donc, ça, c'est vraiment attention. Attention, parce que dès que c'est la mode, forcément, il y a un engouement pas toujours approprié. Voilà, donc moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci à les questions.